Bonjour, bonsoir à tous. La dernière fois qu'on s'est vu, on avait parlé monarchie et mythologie. Aujourd'hui, on va parler république et crise politique. Générique. Pour ce qui est du début de la république, il faut que je vous informe de quelque chose. On est un petit peu dans le flou. Car oui, comme pour la fondation de Rome ou le règne des monarques romains, les historiens se sont plus à enjoliver cette histoire afin que ça fasse un petit peu plus badass. Mais je vais quand même vous le raconter, ça mange pas de pain. En 1509, Tarkin est forcé de fuir la cité de Rome suite à une révolte. Cet épisode met fin à la monarchie, mais notre petit Tarkin ne va pas se laisser faire. Tarkin réussit ainsi à convaincre les cités de Veïès et de Tarkinia de l'aider dans sa quête pour revenir sur le trône de Rome. Veïès et Tarkinia affrontent ainsi notre cité préférée en 1509 à la bataille de l'Arsia, bataille qui est remportée par Rome. Mais Tarkin ne se laisse pas abattre et en 1508, il va demander l'aide de Porcéna, le roi de Tchuzi. Mais alors que Tchuzi était en campagne contre Rome, Porcéna, son roi, se trouvant admiratif, devant le courage de certains romains, décide de forger une alliance avec la cité. Tarkin, encore battu, sort son dernier atout, celui de la famille. Il va ainsi demander l'aide de la cité de Tusculum, dont le chef était son chambre. Tusculum réussit alors à former une coalition contre Rome qui menait à la bataille du lac Régil en 1499 ou 1496, bataille dont Rome sortit vainqueur encore et toujours. Dès lors, Tarkin s'enfuit définitivement pour se réfugier à Koum, où il mourra en 1495, marquant ainsi définitivement la fin de la monarchie. Mais comme je vous l'ai déjà dit, ces récits ne sont pas entièrement vrais. Mais ils ne sont pas non plus entièrement faux. Voici donc ce que vous devez retenir. La république a bien été fondée à la fin de la monarchie, vers 509, ou 508, ou 507, voire 506, mais pas 505. Mais la fin de la monarchie n'a sûrement pas été provoquée par le peuple de Rome, elle serait en réalité due à l'oeuvre de Porcéna. En effet, Porcéna qui cherchait à cette époque à dominer le Latium aurait envahi la cité et forcé les rois à fuir. Ainsi, l'alliance entre Rome et Tchuzi sera un moyen d'atténuer la réalité d'une domination humiliante. Mais fort heureusement pour notre cité, Porcéna a été forcé de renoncer à ses ambitions sur le Latium, après avoir perdu face à une coalition de latins à la bataille de Larissie. Il aurait ainsi laissé la petite ville de Rome complètement seule, dépourvue de rois, ce qui l'aurait forcé à créer un nouveau système politique, la république. Bref, en 504, Rome est sauve, mais a réussi tant bien que mal à survivre face à ses problèmes extérieurs. Mais maintenant, voilà qu'au sein de Rome, les dissensions apparaissent. Pour comprendre ces dissensions, il faut d'abord que je vous explique l'organisation sociale de la cité. Sous la monarchie, Rome se divisait en deux grandes classes sociales. La première, le patriciat, regroupe tous les anciens compagnons de Romulus, ou en tout cas ceux qui prétendent l'être. C'est la classe la plus prestigieuse et généralement aussi la plus riche. De l'autre côté se trouve la plèbe, qui est un ensemble beaucoup plus vaste. En effet, il regroupe toutes les personnes qui ne sont pas patriciennes. Ce qui fait de cette classe un ensemble où on peut retrouver à la fois des familles riches, des paysans pauvres et des artisans modestes. Mais revenons-en aux dissensions, voulez-vous ? Elles apparaissent dès le début de la république et ont pour cause le non-partage des fonctions politiques les plus importantes, notamment le consulat. Ainsi, les plus pauvres de la plèbe trouvent inquiétant de ne pas être représentés, car ils savent que leur situation ne s'améliorera pas si ce sont des riches au pouvoir. Quant aux plébéiens les plus aisés, pour eux le fait de ne pas pouvoir accéder au consulat est un frein dans l'ascension vers le pouvoir. Et cette situation ne leur plaît pas non plus. C'est ainsi qu'en moins 494, la plèbe fait sécession. De retour de guerre, les soldats plébéiens qui étaient majoritaires au sein de l'armée se retranchent sur l'avantin et jurent de n'en descendre que si l'on reconnaît leur importance au sein de la cité. Après quelques événements de violence, les plébéiens gagnent au gain de cause et on leur promet alors la création d'une nouvelle magistrature, celle de tribun de la plèbe. Cette magistrature n'aura qu'un seul but, qu'un seul idéal, c'est combattre et détruire les forces du mal. Et surtout protéger la plèbe. Et pour ce faire, les tribun de la plèbe disposent d'un droit de veto qui leur permet théoriquement de tout interdire. Mais ces acquis étaient insuffisants pour maintenir un équilibre au sein de la cité. Les plus pauvres étaient en effet toujours soumis à l'arbitraire des consuls et les plus riches quant à eux ne pouvaient toujours pas accéder au consulat. Ainsi, en moins 462, la plèbe demande par l'intermédiaire de l'un de ces tribuns de poser des limites légales écrites à l'arbitraire des consuls. Ces demandes finissent par aboutir en moins 451. On abolit alors le pouvoir des consuls et on se dote d'un dékemouir, c'est-à-dire un conseil de 10 membres qui sera chargé d'administrer la cité tout en écrivant le droit. Ce dékemouir produit alors un texte que l'on appelle communément la loi des douze tables. On retrouve ainsi sur ces tables des lois qui réglementent la manière de mener les procès, les règles de succession ou par exemple la largeur que doivent avoir les chemins. Mais rien sur la limitation du pouvoir des consuls ou son ouverture à la plèbe. En même temps, ce dékemouir était composé de 9 patriciens pour un plébéien, ce qui n'aide pas vraiment à changer les choses. Heureusement pour la plèbe, à la fin d'une année de pouvoir, le premier dékemouir fut remplacé par un second qui lui comportait de 3 à 6 plébéiens. Mais ce second dékemouir fut dominé par un patricien qui encouragea alors une fermeture de la plèbe en interdisant notamment les mariages mixtes entre la plèbe et le patricien. Et pour couronner le tout à la fin de son année de pouvoir, ce dékemouir refusa de quitter ses fonctions et exerça ainsi un pouvoir tyrannique faisant régner un climat de terreur sur la cité. Bouh. Le patricien et la plèbe s'unirent en moins 449 pour renverser ses 10 tyrans et on revint à un pouvoir consulaire comme avant. Cet événement est d'ailleurs pour certains historiens celui qui marque réellement le début de la république. Cette date est aussi charnière pour la plèbe car à partir de cette époque, elle réussira à gagner de plus en plus de concessions politiques. Ainsi, en moins 449, il devint impossible de créer une nouvelle magistrature sans l'accord de la plèbe. De plus, elle avait gagné le droit de légiférer pour l'ensemble de la cité. C'est ce qu'on appelle un plébiscite plébéien. De plus, elle réussit à faire abroger la loi interdisant les mariages mixtes entre plébéien et patricien. Arrivent ensuite deux personnages importants de l'histoire romaine. Caius Lysinius et Lysinius Sextius. Ces deux hommes sont tribuns de la plèbe et décident de se faire les porte-parole des revendications plébéiennes. Ainsi, en moins 367, ils réussissent à faire voter des lois allant dans le sens de la plèbe. Mais comment ont-ils fait, me direz-vous ? C'est très simple, ils ont simplement utilisé en permanence leurs droits de veto, paralysant ainsi la cité, ce qui a forcé le Sénat à reconnaître que leurs revendications étaient légitimes. Le Sénat votait ainsi différentes lois, des lois dites Lysinius Sextien, qui portent sur trois thèmes principaux. Grand 1, l'agriculté. Ils mirent en place une réforme agréère, ce qui permit de redistribuer les terres aux plus pauvres de la cité, qu'elle est riche, avait tendance à tout s'accaparer. Cette réforme permit notamment au peuple de se nourrir, ce qui n'est pas vraiment négligeable. Grand 2, les dettes. Ils firent aussi voter des lois réduisant l'impact des dettes sur la condition des plus pauvres. Grand 3, la politique. Ils permirent l'ouverture progressive des charges politiques à la plèbe. Ainsi, en moins 367, la plèbe avait officiellement accès au consulat. Et la même année, Sextus devint même consul. Puis, de moins 356 à moins 332, la quasi-totalité des charges politiques s'ouvrirent au plébé. Vous l'avez compris, les lois de l'Issinio-Sextienne ont profondément chamboulé l'organisation politique de la cité. Et dès lors, s'ouvre une nouvelle ère pour homme, celle de la concorde entre la plèbe et le patricien. L'autant mène tellement à la concorde que les patriciens et les plébéiens en viennent même à se mélanger, créant une nouvelle classe sociale qui gouvernera la cité, la nobilitas. La plèbe, quant à elle, consolide ses acquis. Dès moins 300, il devient possible à un citoyen d'appeler au jugement du peuple s'il considère qu'un consul abuse de son autorité. Et en moins 312, entre en scène le dernier personnage dont nous parlerons dans cette vidéo, à plus Claudius. Ce bonhomme est connu pour avoir réformé l'organisation militaire et politique de la cité. Pour ce qu'il y a du plan politique qui nous intéresse aujourd'hui, il a surtout encouragé l'ouverture des fonctions politiques les plus importantes à des aristocrates italiens, dont l'accès à la citoyenneté était récent. L'entrée de ces aristocrates italiens dans la politique romaine répondait à une exigence pressante, celui de gouverner un territoire qui n'allait qu'en s'agrandissant. Car oui, à cette époque, Rome connaissait une politique d'expansion complètement nouvelle pour la cité. C'est d'ailleurs ce dont nous allons parler dans la prochaine vidéo. Au revoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et surtout que vous en dire on irait plus culturer ce soir. D'ailleurs, si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir avec tous les moyens qui sont à votre disposition. On se retrouve bientôt pour le Let's Play Narratif. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de vous hydrater. Au revoir.